Bonjour, je m'appelle François Claude, je suis consul honoreur de France à Jacksonville et chef d'îlot adjoint dans la région de Jacksonville. Alors à l'approche Nouragan, ce que je conseille après avoir consulté le site du ministère des Affaires étrangères, c'est d'aller sur le site du consulat général de France à Miami et d'y trouver les coordonnées, notamment mes coordonnées si vous venez dans ma circonscription vous y trouverez mon email et aussi mon numéro de cellulaire, comme ça vous aurez l'opportunité de me contacter s'il y a un problème. On a eu plusieurs ouragans, celui qui a le plus marqué les quelques dernières années c'est l'ouragan Matthews, qui avait été assez particulier, c'était un ouragan de force 3 qui est passé à 60 miles de nos côtes, mais qui a eu un effet assez dévastateur, notamment sur la montée des eaux. Souvent on pense aux ouragans à cause du vent, à cause des vents très violents, mais souvent les gens ne se rendent pas compte qu'en fin de compte ce qui tue le plus ou qui est le plus problématique, c'est la montée des eaux très rapide. Notamment le centre de Jacksonville a été complètement coupé, la St. John's River avait été sortie de son lit et avait complètement inondé le centre-ville de Jacksonville et donc il n'y avait aucune possibilité pour les habitants de Jacksonville de sortir de la ville ou pour les secours de rentrer dans la ville. Et bien sûr les plages, on a la plage sur Jacksonville Beach, Pontevedra Beach, mais aussi l'intra-coastal. Donc on a beaucoup d'endroits qui sont assez faciles, qui sont très inondables. Et donc c'est très important pour les Français qui voyagent, mais aussi les résidents, les Français qui résident, de faire très attention à la montée des eaux très soudaine. La première recommandation c'est quand les autorités conseillent aux gens d'évacuer, c'est vraiment d'évacuer, c'est vraiment de le faire dès le début. Premièrement, ça permettra aux personnes qui décident de partir, qui devraient partir, d'être les premiers à avoir des logements, parce que souvent les gens prennent des logements un petit peu plus dans les terres, soit dans les hôtels, soit dans des centres de refuge. Mais plus on attend, plus on se dit, bon ben l'oragan va peut-être partir, il va peut-être pas passer par chez nous, et d'un seul coup on est pris au piège et il n'y a nulle part où elle est. Donc c'est d'évacuer, dès que les autorités donnent l'ordre d'évacuer ou conseillent aux gens d'évacuer, le mieux c'est d'être à l'écoute et de partir tout de suite. Donc ça c'est le premier conseil, c'est vraiment d'écouter les autorités. Merci beaucoup François. De rien.